Je m'appelle Marie Duguay, je suis ingénieure au service de l'eau de la ville de Montréal. Je vais vous parler de la vision de la ville pour la gestion écologique des eaux pluviales. Lors des orages violents, la pluie ne peut plus entrer dans le réseau d'égouts qui est plein. L'eau s'accumule sur les rues et se rend vers les points les plus bas. Les zones de la ville situées en dépression, comme le site de l'ancienne gare de triage du projet 1000 Montréal, ou les entrées de garages en contre-pente, sont les zones les plus vulnérables aux inondations de surface. La ville veut intégrer le concept de parc résilient afin de protéger les citoyens des inondations de surface. Ce concept, développé en Europe, consiste à réaliser des parcs et des places inondables. Le parc Pierre-Dansereau est un premier exemple montréalais. Cet espace est avant tout un lieu de détente, de rencontres, de jeux et de contemplation, mais contribue également, lors de fortes pluies, à capter les eaux pluviales accumulées sur les rues et ainsi protéger les citoyens. Le parc résilient peut être utilisé différemment selon le temps qu'il fait. Par exemple, lors de belles journées. Cette nouvelle place, c'est agréable ! Oui, c'est joli, il y a plein de fleurs ! Lors d'une très forte pluie, c'est utile et amusant ! Papa, mon bateau va sur l'eau ! Quelques heures après la pluie Papa, papa, viens vite voir, l'eau est plus basse ! Une journée ou deux après la pluie Tu as vu, papa ? Il n'y a plus d'eau. Vivement la prochaine pluie ! Dans la même lignée, la ville veut aussi profiter d'une gestion plus écologique de l'eau pour permettre un meilleur accès aux berges. Le 20 juin 2019, la toute nouvelle plage urbaine de Verdun a été inaugurée et le maire d'arrondissement Jean-François Parenteau en a profité pour s'y tremper les pieds. Maman, on peut aller à la plage, s'il te plaît ! Bonjour, 23 juillet 2019, les baignères de la plage urbaine se sont tortées dans les derniers mois à un total de 10 jours de fermeture de ce nouvel accès aux berges. Les fermetures sont dues à des débordements du réseau des goûts de la ville dans le fleuve lors de récentes pluies. Ouah, c'est dégoûtant ! Pourquoi on fait ça ? À Montréal, les eaux de pluie et les eaux sanitaires qui proviennent des toiles à dédouche de nos habitations sont envoyées dans la même conduite souterraine jusqu'à la station de traitement à l'extrémité est de la ville. Quand il pleut, il arrive fréquemment qu'une partie de l'eau présente dans les égouts déborde vers les cours d'eau. L'eau du fleuve est alors considérée trop sale pour la baignade pendant quelques jours. Malgré le fait que le volume débordé par année représente plus de 1200 piscines olympiques, la ville de Montréal n'est pas une exception et se place même parmi les villes ayant les débordements les plus faibles par personne. La ville suit de près cette situation et prévient les citoyens à chaque fois qu'il y a un problème de qualité d'eau. Les problèmes d'inondations et de débordements sont principalement dus aux surfaces imperméables en ville. Les toits, les stationnements, les rues empêchent l'infiltration des eaux dans le sol et limitent l'évapotranspiration par les arbres. La situation est aggravée par les changements climatiques que nous vivons. La vision de la ville est d'intégrer le concept de ville éponge. Des fosses d'arbres, des avancées trottoirs, des zones vertes recueillent la pluie et infilent dans le sol les eaux des rues, des stationnements et des parcs. Les arbres sont densément plantés et leurs feuilles interceptent l'eau de pluie. Ces infrastructures vertes permettent de réduire le volume envoyé à l'égout et donc les débordements d'égout et les inondations. Nous pourrons ainsi aller à la plage plus régulièrement. Merci d'avoir regardé cette éveillie Fernandez cué beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?